Bon, bonjour Jean-Pierre, on est devant une polémique entre Thibaut D'Amour qui lui prétend que ton modèle comporte des erreurs et surtout qu'il n'est pas rigoureux et que le tien ne serait plus rigoureux. Dans cette polémique où on a un qui prétend avoir de la rigueur et l'autre qui n'en a pas, qu'est-ce que tu pourrais dire ? Moi j'aimerais montrer que les deux modèles sont complètement heuristiques. Alors je pense qu'il faut essayer de se souvenir du concept d'action, par exemple quand on prend l'action d'Einstein, on a le scalaire de Ricci, R, et puis on a un Lagrangien, ceci c'est la constante d'Einstein, comme ceci. Ici on va avoir la racine de moins le déterminant, puis ici le produit des éléments différentiels, des T, des I, des Y, des Z. Alors qu'est-ce que c'est que cette quantité racine de moins G, des T, des X, des Y, des Z ? Eh bien c'est hypervolume, mais quelle dimension ? Alors je donne un petit exemple, prenez la métrique de la sphère, la métrique de la sphère S2, ça va être R2, facteur 2, Dθ2, plus sinus Kθ, défi2. Alors maintenant si je prends racine de phi, ça me donne Rsinθ, très bien. Alors maintenant mon hypervolume ça va être racine de G, G étant le déterminant de la métrique, facteur 2, Dθ, défi. Donc ça me fait Rsinθ, Dθ, défi. Alors maintenant qu'est-ce qui se passe si j'intègre ? Alors quand on prend la sphère, les coordonnées sont les suivantes, la coordonnée θ elle est comme ça, donc θ ça varie de 0 à pi, et pi-fi ça varie de 0 à 2pi. Donc on va avoir somme de 0 à pi pour Dθ, somme de 0 à 2pi pour phi, puis ici R il est constant, il sort, et ici j'ai juste sinusθ. Bon, eh bien quand on fait ça, qu'est-ce qu'on trouve ? 4pi R2, autrement dit, c'est bien ce qu'on a fait, on vient de calculer la surface de la sphère. Si on prenait l'hypervolume à 3 dimensions, on trouverait le volume de 4 tiers de pi R3. Autrement dit, qu'est-ce que c'est que cette quantité racine de G, D, etc. ? C'est le petit volume élémentaire de cette sphère pour les quantités d'R, Dθ. Alors là simplement, ça a un sens géométrique. C'est-à-dire que si on prend ça, c'est l'élément d'hypervolume à 4 dimensions. Alors le truc, c'est quand on écrit une action, ici, donc ça a un sens. Maintenant, qu'est-ce que fait Dabour ? Eh bien, il a un scalaire de Ritchie L, et puis il a un scalaire de Ritchie Right. C'est pour deux éléments de scalaire de Ritchie, pour l'espèce Left et l'espèce Right. Bon, ok, alors là, on va avoir un truc comme ceci, avec racine de moins G indice L, D4X, plus le scalaire de Ritchie Right, moins Q L R Right, que multi racine de moins G Right, D4X. Puisqu'ici, tout ça, on se dit, bon, c'est simplement, pour analogie avec ce qu'on fait dans le modèle d'Einstein. Et là, il rajoute un terme, plus Mu, facteur de G Right, G L, puissance 1 quart, D4X. Et ça, c'est ce qu'il appelle un hypervolume moyen. Et à ce point-là, on a envie de dire, mais d'où sens au terme ? C'est-à-dire que ça n'a pas de sens physique, François ? Ben, c'est pas que ça n'a même pas de sens mathématique. Ça n'a pas de sens mathématique. On est carrément dans quelque chose d'heuristique, ici, c'est tout. Alors, effectivement, moi, si je posais la question, il me répondrait, ben, on a pris ça parce que ça marche. Voilà, mais très bien. Dans ces approches heuristiques, on peut faire des hypothèses, et ça, c'est une hypothèse. C'est pour ça qu'intitulé ce travail Lagrangien universel non linéaire, non, c'est pas universel, parce que ça, c'est pas universel. Il n'y a pas de théorie géométrique et mathématique des bijéométries. Le jour où ça existera, un mathématicien nous expliquera tout ça. Oui, on est plutôt dans de la cuisine. Dans de la cuisine. Alors ça, c'est une première cuisine. Maintenant, la seconde cuisine, c'est une fête d'air. La troisième cuisine, c'est Jean-Pierre Butti. Donc, c'est un peu compliqué de montrer tout ça, mais surtout montrer que lui aussi, il est dans la cuisine. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'il n'y a pas eu de réaction sur le travail de Savine-Senfelder. Il y a eu une réaction contre toi. Alors pourtant, Jean-Pierre Butti plus ça, Saint-Felder, c'est un peu la structure du modèle de jalousie. Voilà, et la structure de Saint-Felder, par exemple, il y a une chose, c'est que quand elle écrit Sondre Lagrangien, avec l'approche de Damour, on va déboucher sur deux équations. C'est-à-dire qu'effectivement, quand on prend l'action, on va créer une variation, puis on va écrire que cette variation est nulle. Alors évidemment, quand on fait cette variation, soit on fait la variation par rapport à ΔGR, ou la variation par rapport à ΔGL. Alors, en faisant tout ça égal à zéro, on va trouver les deux équations. Maintenant, quand on fait ça, avec l'approche de Saint-Felder, on est obligé d'introduire un lien fonctionnel, parce que la métrique Géminu, qui est justement, les deux Géminu plus et Géminu moins, elles font partie d'un espace fonctionnel. Dans le travail d'Einstein, la solution, c'est, fait partie de l'espace fonctionnel, des métriques Riemanniennes hyperboliques. Bon, là, c'est le même espace qu'on fait l'hypothèse, que ces deux métriques vont être dans un espace Riemannien hyperbolique. Et à ce moment-là, dans l'approche de Saint-Felder, on est obligé d'introduire une relation fonctionnelle entre les deux métriques. Et dans sa deuxième critique, Dabour dit, c'est pas possible, c'est idiot. Mais il dit, non, c'est pas idiot. Lui, il a fait cette hypothèse-là, Saint-Felder en fait une autre. Autre cuisine. C'est hypothèse contre hypothèse. Hypothèse contre hypothèse. Alors, elle, elle a une hypothèse où elle a les variations des deux métriques. Alors, mettons, delta Gminu plus, et puis ici, delta Gminu moins, avec un signe moins. Et là, devant, il y a une matrice qui donne à cette relation-là le caractère covariant. Bon, moi, j'ai pris simplement delta Gminu plus égale moins delta Gminu moins. Sans la matrice. C'est la version non covariante du travail de Saint-Felder. Alors, le travail de Saint-Felder, personne ne s'est jamais amusé à le critiquer. Moi, j'ai essayé de le comprendre parce que vraiment, il y a des termes qu'il appelle les boulevers. C'est vraiment très compliqué. Alors, je ne sais pas, est-ce que l'approche est rigoureuse ? J'aurais bien aimé que d'abord la critique. Parce que, d'ailleurs, vous savez que lorsque j'ai connu ce travail-là, qui date de 2008, alors que les premières esquisses de Janus, c'est 2014. Donc, moi, j'avais pris contact avec cette jeune d'ex et pour qu'elle puisse examiner mon travail, je lui avais offert son portrait. Et dans ce moment-là, elle s'est ensuite plongée dans ce que j'avais fait. Elle a dit, c'est un scandale, vous m'avez volé mes équations. Alors, je lui ai dit, bon, écoutez, peut-être que justement, le bonnet de Janus, c'est un sous-produit de ce que vous avez fait. Mais montrez-moi, on serait ravis. Comme ça, on pourra collaborer. Mais la réponse, ça a été, je ne veux pas que la revue avec vous, elle a fermé complètement. Alors, on ne sait pas, on ne saura jamais si le modèle de Jean-Pierre Petit, d'Agostini, etc., si c'est un sous-produit du modèle de Sainte-Felder. Mais de toute manière, il y a une chose, c'est que dans le modèle Janus, il y a un signe moins qui permet de reconstituer le principe d'action-réaction et le principe de covariance, le principe d'énivalence. Alors que pour Sainte-Felder, ces principes sont violés, mais elles considèrent que c'est une propriété des systèmes biométriques qu'elles n'ont pas compris. Disons que Sainte-Felder, c'est une mathématicienne qui fait un peu de physique, moi je suis un physicien qui fait un peu de maths. C'est deux professions différentes. C'est deux professions différentes. Je crois qu'un mathématicien va mettre toute sa rigueur, mais souvent, le physicien précède le mathématicien, montre une voie et après, le mathématicien va en donner une rigueur. Alors franchement, l'exemple clé, c'est la théorie scientifique des gaz. Tous les grands principes, tous les calculs de théorie scientifique des gaz, ça a été fait par des physiciens. Et après, on a fait des théories d'existence, on a réfléchi sur tout ça. On a mathématisé comment thermodynamique il y a des approches. Exactement. Voilà, enfin, résultat, simplement, c'est que l'approche de l'amour, elle est touristique. Alors, on va dire qu'il y a trois, déjà, il n'a pas vraiment compris les masses négatives qui, selon lui, se repoussent. Là, il y a une chose, c'est que lorsqu'on prend le schéma de force, ici, on a deux masses plus, ici, on a deux masses moins, et puis ici, on a une masse plus et une masse moins. Bon. Alors, dans le modèle Einstein, tous les modèles, les masses plus s'attirent. Lui, il pense que les masses négatives se repoussent. C'est ce qu'on retrouve avec Einstein. Et puis, après, on a ce schéma avec la relativité générale qui viole le principe d'action-réaction. Alors, comme ça viole le principe d'action-réaction, c'est vrai que quand j'ai commencé à faire ce travail-là, moi, j'ai pris quelque chose qui satisfaisait le principe d'action-réaction, qui était à ce moment-là que les particules négatives de signes opposés se repoussaient et que les masses négatives s'attiraient. Donc, voilà. Ça, c'est le schéma Janus et il est heuristique complètement. Et en travaillant là-dessus à l'aide de ciblation numérique, etc., on trouve déjà 10 ou 12 confirmations. Alors, ça, c'est intéressant puisqu'on a bien compris la différence entre le mathématicien qui va mettre toute sa rigueur et le physicien qui essaie d'utiliser les mathématiques. Mais après, l'épreuve suprême, c'est la confrontation à l'expérience. Si les hypothèses qu'on a introduites sont corroborées par l'expérience, ça veut dire que peut-être qu'un jour, un mathématicien en donnera une rigueur plus grande. Mais en tous les cas, il y a une voie qui est ouverte. Alors, peut-être, on voit bien la différence des deux approches. Alors, tu dirais quoi de l'approche d'amour au niveau de l'observation ? Déjà, l'approche d'amour, il a un coefficient et une loi d'interaction et il considère deux brans qui flottent dans un espace de dimension plus grande et qui communiquent par des gravitons dotées de masse et ensuite, il part d'une théorème que lui et Kogan ont montré que dans cette masse de gravitons, il y a un gap entre les gravitons légers et les gravitons lourds. Alors, après... Ça fait beaucoup d'hypothèses, déjà. Les gravitons, donc, voilà, il y a la théorie des cordes et puis après, la légèreté entre les deux. Donc, ça fait beaucoup de... Ça fait beaucoup d'hypothèses. Alors, on pourrait dire, mais pourquoi pas s'il y a des résultats ? Alors, après, une fois qu'il a fait tous ces résultats, il cherche des potentiels, il cherche des façons d'interagir. On étudie le modèle d'Ebran, le modèle Calusa-Klein et puis le modèle d'Anacone et le résultat, quand on regarde dans les conclusions, il n'y a pas de conclusion, il n'y a rien. Que dalle ! Il n'y a aucune conclusion. À Saint-Fedler, c'est pareil. Bon, le modèle Janus, il y a 17 confirmations observationnelles. Ça mériterait qu'on s'y intéresse. Voilà, c'est tout. Donc, alors là, s'agissant de ce schéma, Damour écrit dans son article du 28 décembre que le modèle Janus, c'est faux, je dois trouver que les masses négatives se repoussent. Oui, il est resté sur la vision d'Armène Bambou. Mais son calcul est complètement faux, complètement faux. Il fait intervenir les conditions de Bianchi, il fait intervenir un symbole de Christophe. Je n'ai même pas réussi à comprendre comment il procédait pour trouver cette loi de force. Je crois qu'il est tellement convaincu que ça ne peut pas marcher. Il a même réussi à fabriquer sa propre erreur. C'est un suce révélateur. Quoi ? Un suce révélateur. Et surtout, des choses comme ça, on serait devant un tableau face à des scientifiques, on pourrait au moins dialoguer. Depuis quatre ans, rien. C'est extraordinaire. Et dans ce nouvel article qui est donc en ligne sur le site de l'Institut des études du Burjard-Yvette, il met qu'il y a une contradiction parce que les équations de Janus prédisent que les masses négatives ne soient pas poussées alors que Jean-Pierre Buti dit qu'elles s'attirent. C'est faux. C'est lui qui se trompe. Mais ça, c'est les bases du modèle. C'est-à-dire, voilà. Oui, indépendamment de tout ça. Après, il y a les calculs, puis après, il y a comment on positionne les masses négatives s'attirent. Et après, on développe un modèle. Après, s'il est vrai ou il est faux, c'est la confrontation avec l'expérience qui dira. Alors, on ne peut pas dire qu'un modèle est vrai, mais il est cohérent par rapport à l'expérience. C'est ce que nous disons. Et disons que quand il parle de la cohérence physique, ce n'est pas vrai. C'est terriblement cohérent. Honnêtement, il parle d'attention, un modèle, il est souvent cohérent. On ne peut pas dire qu'il soit vrai, mais il faut qu'il y ait une cohérence par rapport à l'expérience. Oui, alors là, ça explique le conflit de mon dégalaxie, ça permet de retrouver les lois de rotation. La structure de l'univers, la structure lacunaire. Complètement, la structure à l'échelle, la structure lacunaire, ça a été vérifié parce que... La stabilité des galaxies sphérales. Voilà, la théorité... Et la formation des galaxies. La formation des galaxies. Et il y a une chose, c'est qu'on a le télescope Germ-Sweb qui nous donne ses premières images et il y a des spécialistes qui disent qu'on va faire de grandes découvertes. En fait, c'est comme ce qui s'est passé avec Hubble. Tous les résultats flanquent par terre tout ce qu'on était capable de faire. Regardez ce qui s'est passé. Lorsqu'on a eu des mesures de vitesse de rotation assez précises dans les années 70, le modèle classique s'est passé la figure. Il a fallu recourir à la matière sombre. Ensuite, quand on a eu des mesures plus précises sur l'expansion, 2011, prix Nobel, on invente la matière noire. Et là, tout d'un coup, on s'aperçoit que les galaxies, elles existent de manière extrêmement formée dans le premier milliard d'années. Donc, ça ne correspond pas du tout au modèle qu'on a fait. On va changer les modèles. Par contre, ça colle avec Janus. Parce que ce qui se passe, par exemple, c'est que justement, lorsqu'on a une structure lacunaire qui se forme, au départ, on va avoir des conglomérats de masse négative. Je vais employer une couleur différente comme ça. Voilà ces conglomérats de masse négative qui se trouvent là. Ils se forment. Et à ce moment-là, la matière positive qui est minoritaire au point de vue énergétique, elle se débrouille pour se mettre dans l'espace interstitiel. Et à ce moment-là, dans ces parties-là, on aura les amas de galaxies. Bon, alors tout ça, ça a été prédit. Et qu'est-ce qui se passe en 2017 ? En 2017, on découvre qu'il y a un grand vide avec quelque chose qui repousse. On a appelé ça le Deep Pool Rippeler. Alors là, c'est extraordinaire. C'est quand on va sur Google Scholar, qui est la structure qui permet d'avoir ce qui se fait au point de vue scientifique, le seul article que vous trouvez, c'est l'article du Jean-Pierre Petit. Alors vous cherchez où il a été publié. Il a été publié sur le site de Jean-Pierre Petit.org. Pourquoi ? Parce qu'il a été envoyé une revue et il a été refusé comme non-suitément. Il faut savoir que ça fait le troisième papier depuis 2001. Mes articles ne sont pas soumis à référies. Parce que moi, j'ai publié des tas de choses dans des domaines très différents. À chaque fois, c'était un bras de fer avec le référies et j'ai toujours gagné mon bras de fer. Mais là, il n'y a pas de bras de fer du tout. J'ai donc écrit au conseil de direction au bureau directorial en disant écoutez, je comprends qu'un travail comme ça ça peut vous paraître un peu fantaisiste mais faites l'effort. Je me rappelle, il y avait une revue qui a fini par publier mais la réponse de référies c'était ce travail est typiquement le travail de deux de gratu-pots, de peau-fêlée. Et là, à ce moment-là, j'ai dit écoutez, en plus, il y a une insulte. Donc, ils ont dit on s'excuse et ça a été nouveau examiné et ça s'est passé. Mais là, il n'y a pas d'église. Alors, quand je vais... Alors, si on revient à l'histoire des sciences, il y a comme un obstacle épistérologique des réglations d'Eichlarm, ce sont les masses négatives. Et on voit bien que face à une obligation d'avoir une explication à l'accélération de l'expansion de l'univers, on a introduit des choses encore plus sombres. Comme disait Montaigne, on a remplacé l'inconnu par un inconnu encore plus grand. C'est-à-dire l'énergie sombre, la masse noire. Même Cédric Villani, dans un interview, disait que c'était quand même du bricolage et que l'astrophysique était en crise. Et elle est en crise. Mais il faut dire la chose suivante, c'est que l'énergie noire, elle est négative. Et quand on prend des masses négatives, il y a une énergie MC2 qui est négative. Donc quand on cherche qu'est-ce que c'est que l'énergie noire, c'est l'énergie de la masse négative. C'est tellement cohérent. C'est marrant parce que c'est la même chose à laquelle Dirac a été confronté puisqu'il a trouvé une énergie négative et ça a donné l'antimatière. Donc à l'époque, Armand Weig qui était le grand mathématicien de l'époque a mis en avant mais c'est la partie la plus sombre de la physique théorique. Et finalement, c'est Karl Andersen en 1932 qui a confirmé le travail théorique de Dirac en 1928. Donc ça veut dire qu'il y a eu une petite révolution, on a introduit l'antimatière. Mais là, justement, la théorie des groupes de Souriau permet de diminuer ça avec plus de précision. On s'aperçoit qu'il y a quatre types de matières. La dualité matières-antimatières elle est à l'œuvre dans le monde positif et dans le monde négatif. Donc chez nous, on a de la masse positive et puis de l'antimatière de masse positive qu'on fabrique en labo. Mais il n'y en a pratiquement pas dans notre univers. Et dans cet univers négatif, on a de l'antimatière de masse négative et très peu de matière de masse négative. Et ça, ça exprime les idées de Sakharov. Alors parmi la palette de choses qui sont expliquées, le modèle Janus, c'est le seul qui donne une identité aux composants invisibles de l'univers. Ce n'est pas des actions, ce n'est pas de neutralino, c'est de l'antimatière et de l'antimatière de masse négative. Pointe à la ligne. Alors en plus, il y a une chose, c'est que lorsque ces conglomérats se forment, bon, c'est comme la formation d'une protoplanète. On aura un milieu qui va être à quelques milliers de degrés et pour arriver à évoluer, il faudrait qu'ils se refroidissent. Mais là, il y a une chose, c'est que quand vous prenez ces protoplanètes, la quantité d'énergie qui varie comme le cube du rayon alors que le radiateur, ça varie comme la surface. Donc le cooling time, le temps de rafroidissement est largement supérieur à celui de l'univers. Donc ça n'évolue pas. Donc on peut prédire que là-dedans, ce sont des sphéroïdes comme ceci. Alors le truc, c'est que nous, on est dans une galaxie qui est par là et ici, on a le gru de superlère. Mais quand on va observer, on va obtenir une région où la luminosité des galaxies sera plus faible. On va le voir, cet objet, on pourra même mesurer son diamètre. C'est une façon d'être, comment dit-on, au sens de Popper, fatifiable. La réfitabilité ou la fatigabilité. Si on vérifie ça, c'est bon. Si on ne vérifie pas, c'est que le modèle Janus serait en question. C'est un déclic cœur pour qu'on puisse avoir un modèle scientifique. Mais par exemple, les premières données du télescope Web, ça va dans le sens du Janus. Les gens sont tous étonnés parce que, par exemple, je me rappelle, il y a une vingtaine d'années, un référent m'avait dit « Mais votre modèle, est-ce qu'il y aurait un observable qui pourrait prédire ? » Je lui dis, ce serait très simple, quand on reçoit la lumière émanant d'une lointaine galaxie, cette lumière va être affaiblie par l'effet de l'antique gravitationnel négatif dû aux gros amas négatifs rencontrés. Et effectivement, pratiquement à la même moment, on s'est aperçu que les galaxies qui avaient un redshift supérieur à 7, eh bien, à ce moment-là, elles avaient une luminosité plus faible. Alors, les astronomes en ont déduit que se formaient d'abord des galaxies naines. Donc, si ce sont des galaxies naines qui se forment, il faut absolument qu'elles fusionnent pour donner les galaxies. Donc, quand on a fait les premières images du télescope web, on s'attendait à les trouver, ces galaxies naines. On s'attendait à trouver non seulement des galaxies naines, mais forcément des endroits d'interaction comme ça, où on les verrait en train de fusionner. On n'a pas vu ça. On voit complètement différemment. Alors, à fin de fois, c'est grande surprise. Ce n'est pas du tout ce à quoi je s'attendais. Bon, personne ne dira, mais par contre, comme vous avez déjà vu, ça m'est prédit ce genre de choses. Donc, on va dire que c'est une succession de bricolages qui sont ponctuées par la finesse des observations et à chaque fois, on n'a pas une remise en cause des idées fondamentales et on n'étaye pas de voir quel modèle aurait pu prédire ça. On écarte et on continue à protéger le système. Moi, j'ai entendu une académicienne qui donnait ses voeux dans Futura Science et qui disait que grâce à la masse de données qu'on a à voir dans les 20 prochaines années, on aurait une palette d'observations qui nous permettrait d'avoir des pistes pour la matière sombre. C'est-à-dire, grâce à ça, on va voir... Mais l'idée que la matière sombre puisse ne pas exister, ça ne rentre pas. Ça reste un dogme et en histoire des sciences, il y a Irmi Lakatos qui disait qu'il y a l'heuristique négative, c'est sur quoi repose la science. Par exemple, la notion d'atomes, la notion d'énergie sombre, de matière noire en astrophysique et puis après, il y a l'heuristique négative qui est modifiable et la science est en crise quand elle doit remettre en cause son heuristique négative. Et c'est exactement à quoi on aboutit, c'est-à-dire la notion de masse négative qu'on ne veut pas aborder, l'énergie sombre, la matière sombre, enfin, c'est tout ce qui s'est mis en place du fait de la finesse des observations et qui invite les astrophysiciens à changer leur vision du monde. Et c'est là où effectivement, il y a un principe de résistance. Mais prenons autre chose, par exemple. Ces dernières années, on a eu les premières images des objets hypermassifs qui étaient au centre de M87 et de la voie lactée. Alors, le fait que ça fasse 2 millions de masses solaires ou 4,9 milliards de masses solaires, c'est une chose qu'on peut considérer comme certaine parce que c'est lié aux vitesses de ces étoiles. Il y a forcément un objet au centre qui fait qu'elles aient des vitesses aussi importantes. Donc, ces valeurs sont fiables. Alors, qu'est-ce qu'on a obtenu ? On a obtenu des machins comme ça avec une partie sombre ici. Et la conclusion, lorsque les scientifiques ont donné les premières images avec une voix teintée d'émotion, voici les premières images d'autres noirs. Il y a une chose, c'est qu'avec ça, on a des températures. Ici, on a la température max. Puis là, on a la température T mini. Bon, qu'est-ce que prédit le modèle Janus ? C'est que le rapport entre les deux, c'est 3. Alors, dans M87, c'est 3,1. Dans la galaxie, c'est pile 3. C'est quand même bizarre qu'il y a cette coïncidence. J'attends la troisième image si c'est encore 3 et on se posera des questions. Mais je pense que ce sera forcément des trous noirs particuliers qui donnent des valeurs tropres. Je ne sais pas. Je ne sais pas comment ils vont faire. Parce que pour eux, le fait que ce ne soit pas noir, c'est qu'il y a de la machin chaude devant. C'est-à-dire que l'astrophysique a mis en avant des choses qui sont considérées comme indiscutables, le trou noir, l'énergie sombre, la matière noire. Et donc, le jeu intellectuel tourne autour de ces valeurs qu'on ne peut pas remettre en cause. On ne peut pas. Donc, c'est ça le problème. Et c'est ce que disait déjà Nicolas Cosset, il disait que les scientifiques aujourd'hui ne font plus appel à l'expérience, mais plutôt à la mathématique. Ils se promènent d'équation en équation en définissant finalement un monde qui n'a plus rien à voir avec la vérité. Mais par exemple, le fait de doter les gravitants de masse, d'où ça sort ? C'est considéré comme un homme. Bon, voilà. Donc, on a bien compris les différences entre les deux modèles, mais il n'y en a pas un qui est plus rigoureux que l'autre. Il y a simplement des hypothèses différentes. La différence, c'est que le modèle Janus prévoit des choses que le modèle qui est actuellement en place ne prédit pas. Mais c'est assez amusant parce que le modèle Janus est tellement en accord avec l'observation que ça paraît louche. Sur tout ça, il y a trop de résultats. Depuis 50 ans, on est tellement pauvres en résultats, il n'y a rien qui marche. Regardez, par exemple, les pauvres gens qui, au fond des mines, essayent de mettre en évidence la maternelle. Ils font du bruit et puis il y a juste un truc. Rien. C'est fou. C'est désespérant. Et là, tout d'un coup, boum ! Et à chaque fois qu'on attend les prochains résultats de James West, ça va corroborer Janus. OK. OK. On a bien compris la différence. Merci. Merci. Merci.